Oh, mais c'est dingue, t'aimes pas lire ? Pfff, t'as pas lu Proust ? Oh, ah là là, je t'aurai pas. Et à part le concours, tu lis quoi en fait ? Bon, tout va bien, on se calme. Laissez-moi juste vous rappeler les droits imprescriptibles du lecteur. Le droit de ne pas lire, par exemple. Ou le droit de se télépage. Mais aussi le droit de relire. Ou le droit de ne pas finir un livre. Ou le droit de lire n'importe quoi. Le droit au bovarisme. Ou le droit de lire n'importe où. Ou le droit de lire à voix haute. Le droit de grappiller. Enfin, le droit de se taire. L'auteur de ses 10 commandements, Daniel Pénac. Il sera jeudi aux côtés de François Bunel dans la Grande Librairie. En attendant, bonne lecture. Ou pas. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans la Grande Librairie. Le lecteur à tous les droits. Et nous allons vous le prouver ce soir encore en compagnie de Daniel Pénac. L'auteur de la saga des Malocènes consacre un livre très émouvant à son frère disparu il y a 10 ans à travers un détour par le théâtre et par le personnage énigmatique de Bartleby le Scribe. Une histoire de frère mais aussi d'héritage et de transmission. L'héritage, la transmission, c'est précisément ce qui est au coeur du très beau livre de Daniel Salnave. L'églantine et le Muguet. Récit de voyage, oui, récit de voyage sur les lieux de son enfance dans une France hantée par le spectre de la guerre de Vendée et de l'occupation. Alors quand on parle d'héritage, on parle de famille. Et le grand écrivain de la famille, et bien c'est Jonathan Franzen, l'auteur des corrections. Jonathan Franzen, expert en famille névrosée et décomposée, nous a reçus chez lui en Californie pour évoquer son nouveau roman, un thriller écolo à l'humour féroce. Comment parler d'héritage sans poser la question à un historien ? Alain Corbin vous propose une histoire des émotions et s'arrête ce soir sur l'histoire de l'herbe. Mais oui, l'histoire de l'herbe, une ode à la nature qui va vous surprendre. Et puis, l'histoire des villes, tiens, pas seulement en béton, en pollution, mais aussi en solution, avec Eric Orsena et l'architecte et paysagiste Nicolas Gilsoul. D'hier à aujourd'hui, quel est notre héritage ? Réponse tout de suite, mais avec les premiers invités de l'émission. Les deux Daniel, Daniel Salnave, Daniel Penac et Alain Corbin. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau pour commencer tous les trois. Alors, Daniel Salnave et Daniel Penac, les deux Daniel. J'ai eu envie de vous réunir en lisant vos livres, car vous évoquez tous les deux, chacun à votre façon, une idée, la transmission. Thème qui vous est cher également, Alain Corbin. Il est au cœur de beaucoup de vos livres et notamment l'un des plus importants, les conférences de Morterolles que vous aviez publiées il y a quelque temps. On va s'arrêter sur ce mot, transmission, si vous voulez bien, histoire de fixer les choses. Qu'est-ce que c'est transmettre ? Daniel Penac ? Écoutez, dans mon cas, voilà deux objets de transmission qui ont réjoui ma famille dans les années 80. Ce sont eux, les objets de transmission. C'est un hasard absolu. C'est un hasard total. Dans les années 80, Daniel Salnave sort les portes de Goubiaux que sur la foi de critique ou d'un prix. Bon, j'offre à mon père. Et c'est devenu le livre de la famille pendant la dizaine de jours qui ont suivi. Tout le monde le lisait. Ça se transmettait les portes de Goubiaux. Dans le même temps, à peu près dans le même temps, Alain Corbin sortait le miasme et la jonquille. Pareil, le lecteur initial, c'était papa. Il lit le miasme et la jonquille, il dit, mais ce type était patent. Le patent était un adjectif de l'époque. Grand livre sur l'odorat, l'imaginaire social. Un historien de la sensation, tu te rends compte. C'est formidable. Et dans le même temps sort le parfum de Suskine. Patrick Suskine. Qui faisait un malheur et mon père pestait en disant, mais Corbin, c'est beaucoup mieux. Voyons, c'est excellent. Et voilà, la transmission entre lui et nous qui ne parlions à peu près que de littérature à la maison vu qu'on ne se faisait aucune confidence. On reviendra sur cette absence de confidence dans un instant, Daniel Pénac. Dites-moi, alors là, quel arc de triomphe ? Mais c'était un hasard. Je savais qu'il y avait des choses qui vous rassemblaient, mais pas à ce point-là. Transmettre, Daniel Salnave. Ah, vous avez un point commun également avec Daniel Pénac. Vous avez été prof. Ah oui ? Qu'est-ce que c'est ? Et quand je suis devant une table de livres, pour moi, l'objet par excellence de la transmission, c'est le livre. C'est-à-dire un acte, pour moi fondamental, c'est celui de donner un livre et d'en recevoir un. Un livre qu'on aime, on le donne. Je sais qu'il y a quelques livres, par exemple, que j'ai donnés tellement, je dois tout le temps les racheter, mais je les redonne aussi. Un exemple. Donc, ils ne restent jamais chez moi. Un exemple. Pratiquement tous les livres que j'ai aimés, il faut, à un moment, que je les donne. Parce que si je ne les donne pas, j'ai l'impression qu'ils vont vivre en circuit fermé chez moi. Il faut qu'ils aillent retentir ailleurs. Et j'espère qu'ensuite, ils ne resteront pas là où ils sont tombés. Et je crois que c'est vrai pour tous les livres. Ça peut être un très grand livre, ça peut être un livre tout à fait contemporain. Par exemple, demain, je donnerai le journal d'Irlande que je viens de recevoir de Benoît Groult. Je le donnerai à quelqu'un, parce que j'ai adoré ce livre. Et qui est un livre posthume de Benoît Groult, qui vient de sortir. Et comme il est posthume, j'ai encore plus de devoirs de transmission. Demain, je le donnerai. Alors, je m'intéressais à cette question de la transmission. Parce que j'ai l'impression qu'en tant que prof, c'est ce que vous avez fait. En tant que romancier, c'est ce que vous nous faites comme bien, en nous proposant, comme ça, des petites histoires incroyables liées à la sortie de vos livres. Mais également, monsieur l'historien, Alain Corbin, parce que transmettre, c'est le travail, peut-être, de l'historien. J'ai regardé la définition dans le dictionnaire, et alors là, je tombe de haut. Transmettre dans le Robert, deux points. Faire passer d'une personne à une autre, d'un lieu à un autre. C'est un peu sec, dites-moi. Qu'est-ce que vous pourriez nous ajouter, vous, l'historien, à cette définition ? C'est sec, mais être historien, c'est transmettre. Donc, toute la vie d'un historien consiste à transmettre. Donc, je ne peux pas exactement répondre, parce que c'est trop. C'est trop ce que vous demandez. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose à dire. C'est que l'historien transmet en enfilant la peau des gens du passé. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être prisonnier du présent. Il ne doit pas juger en fonction du présent. Ça, c'est transmettre qu'il y a eu autre chose dans le passé qui est différent du présent. Voilà, pour moi, transmettre. Ça, c'est peut-être valable également pour le romancier et l'écrivain quand il raconte. Tiens, c'est plus que donner. C'est initier un mouvement. Donner, oui. Mais c'est plus, parce qu'on donne dans l'espoir que ce sera donné aussi. Il va y avoir un passage de relais. C'est ça. Ça ne s'arrête pas. C'est ça qui est beau. On va essayer de faire ça ce soir, de passer des relais. Premier relais. Il est étonnant ce relais, Daniel Penac. Livre très émouvant que celui que vous consacrez à votre frère disparu, Bernard. Émouvant et intriguant car vous faites un détour par un curieux personnage de la littérature, Bartleby le Scribe. Rappelez-vous, Bartleby le Scribe, personnage créé par Herman Melville. Bartleby que Daniel Penac a lu, mis en scène dans un spectacle. Un spectacle qui a rencontré un très grand succès il y a une dizaine d'années maintenant. J'aimerais que vous nous racontiez comment est né ce livre assez étrange en réalité, Daniel Penac. Parce que c'est à la fois un hommage, un héritage et un compagnonnage. Oui, c'était... Quand mon frère est mort, j'ai accusé le coup très sévèrement. Et pour me défendre des effets du deuil sur moi, je me suis dit que j'allais écrire sur lui. C'était tout à fait impossible. Comme s'il avait emporté nos souvenirs en partant. Je n'avais que des sensations. C'est souvent ce qui nous reste des êtres que nous avons perdus avant de retrouver les souvenirs. Ce sont des sensations. Et ces sensations créent un manque terrible. Mais un jour que j'étais sur l'autoroute du Sud, j'allais de Lacol-sur-Loup, notre village, à Avignon, me voilà doublé par un machin rouge, un projectile, qui me double en faisant... Et un petit point à l'horizon rouge. Et j'ai la sensation, je me dis, me voilà doublé par l'exact contraire de Bernard, qui était mon frère. Lequel Bernard me disait toujours, on ne va quand même pas ajouter à l'entropie. Et c'était une phrase dont j'ai immédiatement fait ma devise, n'ajoutons pas à l'entropie. Et du coup, je n'ai jamais acheté une voiture neuve de ma vie. Et tous les projectiles neufs me paraissent conduits par des crétins absolus, ce qui est un préjugé. Il y a des gens très bien, probablement, qui aiment jouer à l'auto. Mais bon... Ça s'appelle un enfant. Ça s'appelle un enfant. Et cette voiture me double. Et voilà que je suis saisi par le désir de relire Bartleby, de le monter au théâtre. Je l'ai fait une première fois avec un metteur en scène, une deuxième fois seul. Parce qu'il y avait, mais je ne le savais pas à l'époque, un lien de fraternité occulte, étrange, entre Bernard et lui. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous, qui avez bâti des univers... Les Malocènes, c'est une saga. Il y a eu des incursions dans le polar, il y a des incursions dans le roman autobiographique, Chagrin d'école. Vous vous sentez incapable d'écrire sur ce qui, pourtant, vous tient tant à cœur. Il faut cette anecdote que je trouve assez savoureuse, tout de même, être doublée par le projectile. Et puis, encore un autre détour, Bartleby. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Ce personnage, Bartleby le scribe, ce personnage d'un roman du 19ème siècle, vous permet de créer un roman, un livre au 21ème ? Il faut peut-être le présenter aux gens qui ne le connaissent pas, parce qu'il est infiniment moins connu qu'on le croit. Bartleby ? Ah oui. Les personnages que nous connaissons et que nous aimons depuis toujours, on a l'impression qu'on partage ça avec tout le monde. Et en réalité, en le jouant au théâtre, je me suis aperçu que non. Alors, on est là pour transmettre, Daniel. Racontez-nous, qui est cet étrange Bartleby ? Alors, un notaire à New York, dans les années 1850, a deux scribes dans son étude, dont l'un se saoule à midi et ne peut travailler que le matin, ne peut rien faire l'après-midi. L'autre est un attrabilaire qui dort mal et ne travaille pas le matin et ne peut bosser que l'après-midi. Le notaire décide donc d'engager un troisième scribes et un matin d'été apparaît à la porte restée ouverte de son bureau, un jeune homme qui est Bartleby. Celui-ci fera de la copie de façon infatigable du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Le notaire est absolument enchanté, bien qu'il le trouve un peu tristouné, quand même. Il aimerait le voir plus actif, plus tonique. Non, mais l'autre écrit... La traduction de l'héris, c'est merveilleuse. Lividement écrit. Lividement. Jusqu'au moment où le notaire lui demande, ce qui se fait dans toutes les études, de collationner sa copie avec celle de ses confrères, c'est-à-dire corrigé. Corrigé, oui, c'est ça. Et là, contre toute attente, Bartleby, sans élever la voix, d'un ton tout à fait neutre et paisible, dit « Je préférerai pas ». J'ai dit « Comme ça, vous ne préféreriez pas, vous êtes tombé sur la tête. Je veux que vous corrigiez ce feuillet-ci. Tenez ! » Et Bartleby réitère « Je préférerai pas ». « I would prefer not to » en anglais. Phrase qui est devenue absolument emblématique du refus, mais on ne sait pas de quelle nature est ce refus de Bartleby, et c'est ce qui fait toute la force du texte. Au début, tout le monde rigole. Oui, bah oui. Monter au théâtre, tout le monde rigole parce qu'on est chez Guignol. Et voilà, il obéit pas aux ordres. Voilà, l'employé tape sur le patron, on se marre. Et petit à petit, les rires changent de nature par la seule répétition de ce « I would prefer not to ». Et au dernier tiers du spectacle, plus personne ne rit. L'atmosphère est à couper au couteau parce que le notaire se rend fou dans son désir de comprendre. Le notaire veut comprendre. Et ça le rend absolument fou. Et le public est totalement en empathie avec le notaire, car le public aussi veut comprendre. Évidemment. Mais nous-mêmes, lecteurs, alors c'est très court, il y a moins de 100 pages, on voudrait comprendre. Qu'avez-vous compris, vous, Daniel Salnave ? Daniel Pellac dit, à juste titre, tous les écrivains ont une interprétation. Quelle est la vôtre ? Ce qui est curieux, c'est que c'est grâce à Bernard. Je l'appelle Bernard maintenant. Oui, oui. Parce que depuis que j'ai lu Daniel Pellac, j'ignorais que vous aviez un frère que vous l'aviez perdu, comme vous le racontez. Et ce frère existe pour moi de façon incroyablement forte. Et j'en viens à Bartholby, c'est ça qui m'a fait comprendre Bartholby. Il existe pour deux raisons. Pour une raison qui est centrale et qui me fait un véritable trou au cœur, c'est que quand on aime quelqu'un vivant, et évidemment aussi quand on le perd, en fait on ne sait pas qui on aime. On aime son humour, ses sourires, c'est son humour, ses sourires qui disparaîtront. Mais qui est-il ? On ne le sait jamais. Et tout d'un coup Bernard, à travers quelques mots d'humour, n'ajoutons pas l'entropie, ou bien lorsqu'on le corrige, on ne va pas manger chez un tel, on va dîner, répond, oh, tu sais, on ne pourra quand même pas, tu sais comme est Daniel, on ne pourra pas l'empêcher de manger. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout à trouver la solution, en quelque sorte, on a à l'aimer. Et moi, je dois dire qu'au fond, Bartholby, tout simplement, je l'aime. Avec, je préférerais ne pas, sa façon de grignoter, on ne sait pas quoi, dans l'étude, et peut-être de dissimuler jusqu'au miette. Des biscuits au gingembre. Des biscuits au gingembre, qui déplait à l'autre script qui est juste en rapport sur nos gingembre. La solution, c'est l'amour. Est-ce que c'est ça, finalement, Daniel Pénac, ce livre, la tentative de l'idée qu'il faut peut-être renoncer à comprendre qui est le frère, renoncer à comprendre qui sont nos parents, ne pas chercher à percer les mystères, mais juste aimer. Hier, j'ai été interviewé par un journaliste qui m'a dit, mais alors, comment le résumerez-vous, ce livre ? Je dis, c'est un livre d'amour. En effet, c'est vrai que j'ai aimé ce garçon, mais infiniment. On s'aimait beaucoup mutuellement. Et vous ne vous parliez pas ? Et on ne se parlait pas parce que, d'abord, c'était une famille où on ne parlait pas. Mes parents étaient des gens du 19e siècle. Mon père est né en 1901, ma mère en 1906. Si vous voulez bien considérer que le 20e siècle commence à la fin de la guerre de 1914, c'était des familles où on ne faisait pas de psychologie, où on ne montrait pas ses sentiments. On avait l'impression que Freud n'avait pas encore inventé le papa et la maman. Il y avait là un silence très épais. Mais entre frères, tout de même. Alors nous... Un tri de quatre, cinq ans d'écart. Il ne se confiait pas. Il ne se confiait pas, mais il laissait aller des allusions. Par exemple, son auteur fétiche, lui qui était assez mélancolique, c'était Virginia Woolf. Et de temps en temps, quand je lui voyais la tête un peu longue, je lui disais, ah, je vois ce que c'est. T'as encore croisé Mrs. Dalloway au marché. Et il me répondait, je parle avec qui je veux. C'était ça, les confidences. Sauf que derrière l'humour... Ça n'allait jamais beaucoup plus loin. Oui, mais derrière l'humour que Bernard pouvait employer, derrière l'humour que vous, Daniel Pénac, vous utilisez au détour de quasiment tous les chapitres, il y a tout de même ce qui est glaçant. Vous vous demandez, par exemple, page 53, en parlant de sa solitude, s'il n'est pas mort de ce froid-là. De ce froid-là. La solitude des sentiments. Il y a quelque chose... Oui, il y a... C'est plus lié à sa vie personnelle, mais oui, il y a, sur la fin, une grande solitude intérieure. Et je n'étais pas là. Moi, je menais ma vie, grâce à lui. Ah oui, alors ça aussi, on apprend que c'est lui qui vous a fait écrivain. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il m'a tout appris. J'ai vécu dans la même chambre que lui, de 0 à 11 ans. Donc il m'a appris à parler, il m'a appris à blaguer avec lui, c'est-à-dire à ne pas dramatiser comme j'avais tendance à le faire. Il dédramatisait absolument tout. Et puis il était très drôle, il se moquait beaucoup de moi. Contrairement à Daniel Salna, moi j'ai eu une éducation religieuse, pas fanatique, religieuse, parce que ça allait de soi. Alors on faisait la communion privée, la communion solennelle. Et dans la communion privée, on vous faisait des retraites. Et dans ces retraites, le prêtre vous dictait des questions, et vous récitiez les réponses. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un pur esprit. Alors on écrivait tout ça. Et j'écrivais, on me dictait qu'il fallait que je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Très bien. Je reviens de la retraite. Bernard me dit, alors qu'est-ce qu'on t'a appris à la retraite ? Je dis, regarde, c'est dans mon carnet. Prends le carnet, moi je vais jouer ailleurs. Il ajoute un truc que je ne vois pas. Je retourne à la retraite. Le curé reprend mon carnet pour voir si j'ai tout bien noté. Et là, il tombe sur ce qu'a rajouté mon frère. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il me montre et je lis la phrase et j'éclate de rire. Et j'ai été puni immédiatement. Et il avait ajouté ce salopard. Il avait ajouté, je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Il avait ajouté, et tant que j'y suis, je renonce à l'orthographe et à toutes les règles de la grammaire. Et en voyant ça, je ris. Donc le curé me punit. En rentrant à la maison, je lui dis, salaud, tu m'as fait punir. Alors vous racontez ça. Vous vous engueuliez très souvent tout de même. Il y avait à la fois cette atmosphère de complicité. Non, on ne s'engueulait jamais. Non mais vous, vous deux. Il y a un jeu aussi, comme ça, entre les deux frères. On se dispute. À la fin de notre vie, on fait une balade, on se promène. Et je lui dis, écoute, ôte-moi d'un doute. Nous sommes-nous disputés une fois dans notre vie, sérieusement. On ne votait pas du même côté, etc. Mais nous n'avions pas non plus de discussion politique. On remonte jusqu'à notre petite enfance et on s'aperçoit que non, jamais, pas de dispute. Et c'était à un point tel que ça devait nous manquer parce qu'on inventait des rituels de dispute. Exemple de rituel de dispute. Nos parents recevaient, nous envoyaient à la cuisine, Bernard faisait cuire un steak. Et systématiquement, une fois le steak cuit, il le coupait en deux parts, scandaleusement inégal, mettait la gigantesque dans son assiette et me donnait la minuscule. Alors, et le jeu, parce que ça se répétait à chaque fois, je savais qu'il le ferait, il savait que je faisais ressemblant de gueule, alors je disais, salaud, je le dirais à maman. Il me disait, ben, si tu t'étais servi, laquelle t'aurais prise ? La petite, ben tu l'as, de quoi tu te plains. Et c'était le jeu, ou alors d'autres choses. Mais alors, est-ce qu'il était aussi cancre que vous ? Vous aviez raconté dans Chagrin d'école une jeunesse de voleurs domestiques, d'affabulateurs et de cancres ? Oui, ce qui aggravait les effets de ma cancrerie, c'est que les autres frères travaillaient correctement. Bon, alors évidemment, par comparaison, j'étais très, très, presque réduit à néant. Il y a une photo, une seule, que vous publiez, ça n'est pas une photo de Bernard, c'est une photo de Bernard et Daniel. Oui. La voici. On vous voit, tous les deux. On reconnaît le petit Daniel. Et ce qui est formidable, c'est le bras et la main de votre frère, comme s'il vous protégeait. Oui, et notez le regard. Ce n'est pas un regard, il ne tient pas le photographe à distance. C'est un regard qui a beaucoup d'autorité, mais de rêverie en même temps. Et la main n'agrippe pas, elle empêche juste le petit de tomber. Et quand on voit la tête du petit, on sent que le petit, en effet, est prêt à faire toutes les bêtises du monde. Un peu mutin, le petit Pénac. Oui, il était un peu agité, oui. Qui vous protège aujourd'hui ? C'est lui, parce que le destin des morts, aujourd'hui, c'est de finir en fond d'écran sur mon ordinateur. Alors, tous les matins, quand j'ouvre ma page d'écriture, je vois Bernard et moi. Et le soir, quand j'ai fini mon travail, je dis ça, ce n'est pas une généralité. En tout cas, je le fais moi, parce que j'ai besoin de voir cette photo. Alain Corbin, le livre de Daniel Pénac échappe à toute classification. On ne va pas mettre des étiquettes, au contraire, il faut ouvrir les livres et les lire. Mais un historien, un historien des émotions, de la sensibilité comme vous, comment réagit-il à cette tentative, de la part d'un écrivain romancier consacré, de raconter son histoire dans un livre, vous l'avez remarqué, qui est peut-être le livre le plus court de Daniel Pénac ? Oui, d'autant plus qu'il y a Melville qui en prend une bonne partie. Moi, j'ai été absolument bouleversé par ce livre et je vous remercie de m'avoir fait connaître le personnage en chair et en os. C'est un livre, je ne sais pas comment le qualifier, peut-être une intensité sombre. Voilà comment on voit. Peut-être que je me trompe, mais il se trouve que mon père est né en 1901, que j'ai un frère qui a quatre ans de plus que moi, qu'on ne s'est jamais disputé, et qui, par bonheur, il est encore vivant, mais âgé. Donc, j'avais tout presque pour comprendre cela. Et je dois beaucoup aussi à ce frère. Donc, vous comprenez que j'ai été particulièrement touché. Quand on écrit Daniel Pénac, un livre comme ça, est-ce que c'est la mémoire qui compte ou est-ce qu'on a l'impression de faire l'histoire, d'écrire l'histoire, la vraie ? C'est étrange parce que, par ailleurs, je suis alzheimerien de naissance, je dirais. J'ai une mémoire très peu fidèle, très... C'est vrai, ça ? Oui, oui, c'est absolument... D'où la scolarité désastreuse, d'où le fait que je peux blesser dix personnes dans la journée en ne les reconnaissant pas. Non, non, ça empoisonnait ma vie entière. Mais là, cet été... C'est un livre que j'ai écrit très vite. Cet été, le 12 juillet, je crois, je me suis réveillé d'équerre, comme ça à 5h30 du matin, avec le livre, grâce à sa structure, grâce à Melville, et grâce aux souvenirs de cette voix et de ses 100 représentations de Bartleby. Et ça s'est fait... Les souvenirs de Bernard et les passages de Bartleby se sont répondus poétiquement, je dirais, musicalement. Mais oui, il y a une correspondance que vous créez dans le livre. Il y a une correspondance, mais aussi, il y a beaucoup de ressemblances dans le fait que les deux sont énigmatiques. Oui, oui, oui. Et... Vous le trouvez énigmatique, Daniel Pénac ? Non, 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 je parle du frère. Ah oui. Le frère et Bartleby sont énigmatiques, ce n'est pas un hasard, si vous le dites. Cet énigme qui donne cette intensité un peu sombre, parce qu'au fond, le tragique, c'est qu'on en conclut que cet homme n'a pas été très heureux. Je me trompe ? Oui, non, probablement pas. Ça, c'est un fait. En tout cas, je le ressentais profondément comme ça. Et je n'y pouvais rien, d'autant plus que quand je cherchais des confidences, il me disait qu'il avait discuté avec Mrs Dalloway. Et basta. Pas un mot plus que l'autre contre qui que ce soit chez lui. Jamais. Mon frère de Daniel Pénac aux éditions Gallimard. Daniel Salnave. Je le disais tout à l'heure, vous avez longtemps été professeur, prof de lettres au lycée, comme Daniel Pénac. Et puis après à la fac, romancière, Daniel en a parlé, auteur d'une trentaine de livres élus à l'Académie française, tiens, il y a maintenant quoi, 5-6 ans. Ardente militante de la cause de la lecture comme Daniel Pénac. Mais peut-être d'une autre façon, nous allons en parler. Retour au pays natal. Ce pays d'Anjou, dans le Maine-et-Loire, ce pays où Daniel Salnave a vécu jusqu'à ses 17 ans, a reçu une éducation républicaine sur une terre qui ne l'était pas. La terre des Chouans, des guerres de Vendée, une terre sur laquelle plane encore l'ombre de l'occupation et de la guerre d'Algérie. L'églantine et le Muguet est un récit de voyage en France et une interrogation sur le sens de ce mot. République, qu'est-ce que ça signifie ? Être républicain aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qu'on fait des fantômes ? Voici donc la très belle déambulation d'une femme qui rentre chez elle. Tiens, mais qu'est-ce que vous venez faire sur le territoire de votre enfance ? C'est dangereux ça, hein, Daniel Salnave, ce genre de pérégrination. Qu'est-ce que vous cherchez au juste ? Je cherchais à comprendre pourquoi j'étais mal à l'aise. Aujourd'hui, en voyant des gens tellement différents entre eux se dire républicain, républicain. Comme disait le général de Gaulle pour l'Europe, où ils sautent comme des cabris. L'Europe, l'Europe. Et je vois sauter comme des cabris des gens que tout séparait, semble-t-il. Tout d'un coup, ils sont tous républicains. De l'extrême-gauche, tout le monde est républicain. Et tout le monde est républicain. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Moi aussi, je suis républicaine. Je le suis comment ? Pourquoi ? Je suis d'abord par la manière dont j'ai été élevée, par des parents instituteurs laïcs, dans une région qui n'était pas parfaitement favorable à la République d'abord, et à l'école républicaine ensuite. Je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de comprendre cette République qu'on m'a transmise. Votre héritage ? Avec, voilà, mon héritage, avec sa grandeur, ses principes, mais aussi avec ses ondes d'ombre, mais aussi avec ses aveuglements, mais aussi avec ses impensés. Et tout d'un coup, dans ses ondes d'ombre, dans ses aveuglements, dans ses impensés, j'ai reconnu quelques-unes des grandes questions qui aujourd'hui nous agitent, comme si elles étaient dites d'aujourd'hui alors qu'elles sont d'hier. Elles sont même très exactement d'un hier à la fois proche et lointain. D'avant-hier, c'est même. Oui, c'est le 19e siècle d'après les révolutions. Alors j'aimerais qu'on soit très précis, Daniel Salnave, parce que je vois l'œil d'Alain Corbin s'allumer, mais c'est normal car nous allons parler de ce qui vous passionne comme historien, c'est-à-dire les clochers, les bourgs, le monde rural, les secrets, les mondes perdus. Nous sommes en France, dans un triangle, regardez-le, il va s'afficher sur votre écran, très précis, au cœur de l'Anjou. Voilà. Ah, un mot, Daniel Salnave, pour nous dire, mais où est-ce qu'on est, finalement ? Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Alors on est dans une partie de l'ancienne province d'Anjou, devenue le Ménéloir en rapetissant légèrement ses frontières. Les trois pôles sont extrêmement parlants pour ceux qui y sont nés, et comme ceux qui n'y sont pas nés sont plus nombreux, je dois donc les commenter. Au nord, on a Combré. Combré, c'est le nom d'un pensionnat catholique qui, pendant plusieurs siècles, a formé l'élite des enfants d'aristocrates et aussi de bourgeois dans une éducation catholique fondamentaliste, je dirais, dès le lendemain de la Révolution, où cette région-là est en train de reconquérir à la foi catholique après les secousses de la Révolution. Au sud, on a Cholet. Cholet, c'est le centre des Mouges. Les Mouges, c'est le lieu de la guerre de Vendée. La guerre de Vendée, déjà, ça parle davantage, même à ceux qui ne sont pas nés dans cette région. Et Cholet, évidemment, on pense à ces fameux mouchoirs rouges. Mais moi, je suis née dans une région qui avait été déchirée par la guerre de Vendée, je ne le savais pas quand j'étais enfant. Et puis, le troisième pôle du triangle, c'est la ville ardoisière de Trelazé. C'est une ville anarchiste, c'est une ville de l'anarcho-syndicalisme français. Mon père y était instituteur au moment du Front Populaire. Et au moment du Front Populaire, il crée, avec d'autres collègues instituteurs et avec quelques ouvriers ardoisiers, un club, l'Églantine Rouge de Trelazé. Et c'est d'où l'origine du titre. Est-ce que je peux le commenter rapidement ? Ah, mais bien sûr. Attendez, j'ai même mieux pour vous le commenter. Regardez, vous l'offre votre titre. L'Églantine et le Muguet. Elle est un peu trop blanche, mais tant pis. Ah, vous préférez l'Églantine Rouge ? Il vaut mieux qu'elle soit rouge si c'était vraiment l'Églantine Ouvrière. Mais on n'en trouve plus beaucoup, d'Églantine Rouge. J'ai essayé d'en trouver chez des pépiniéristes pour mettre dans mon jardin, mais je n'en trouve pas. Pourquoi l'Églantine ? Alors, l'Églantine Rouge, c'était, à partir de 1860, c'est la fleur du mouvement ouvrier. Elle va être la fleur du mouvement ouvrier successivement, avant la guerre de 1914, pendant et après. Au point que ceux qui n'aiment pas les socialistes, comme Barès, par exemple, les appellent les églantinards. Tout de suite, le suffixe dit le mépris qu'on lui porte. Et puis l'Églantine est concurrencée, mais mollement, par le Muguet, qui est en train de devenir la fleur du 1er mai. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il arrive 39, la défaite, 40, le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, comme on le sait, n'est pas fortement le partisan des 1er mai ouvriers, à tendance un peu révolutionnaire. Il va créer sa fête du travail. Et quand il va créer la fête du travail, il va décider de chasser les glantines et de les remplacer par le Muguet. Pourquoi ? Parce que le maréchal Pétain est né au mois de mai. Il est un grand dévot de la Vierge Marie. Il a consacré la France à la Vierge Marie. Et le Muguet a la réputation d'être la fleur de la Vierge Marie. Les clochettes du Muguet, ce sont les larmes de la Vierge sur le corps de son fils. Donc, les glantines rouges, échassées par le Muguet. Eh bien, ma région, mon triangle natal, c'est le combat durable et hélas, souvent renouvelé, hélas, souvent renouvelé, de les glantines et du Muguet. Et en parlant de ce triangle au cœur de la France, vous ne parlez pas juste d'un terroir, vous parlez peut-être de toute la France, de la République, et non pas d'hier, mais d'aujourd'hui. – Alain Corbin. – Oui, j'essaie. – Alors, évidemment, vous aviez publié le miasme et la jonquille, vous vous intéressez, on va parler dans un instant, à l'herbe, vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser. Aux fleurs, cette évocation que fait Daniel Salnave en conteuse, est-ce de l'histoire ? – Oui, parce que, en fait, c'est d'abord l'histoire d'elle-même. C'est-à-dire, comme le fleuve Alphée, vous savez, qui remontait à sa source, la démarche est une démarche peut-être un peu classique de la fille de l'instituteur laïque en pleine région, disons, vendéenne, etc. Ça fait penser à Mona Ouzouf, d'ailleurs. – Oui, c'est ça. – Mona Ouzouf, même chose, même chose. – C'était la Bretagne, si mes voix sont bonnes. – Voilà, c'est la Bretagne, fille d'instituteur laïque, etc. Bon, qui a laissé donc des souvenirs. Mais dans cette remontée, si vous voulez, du fleuve Alphée, je vois aussi autre chose. C'est la nature, c'est le bocage, bien sûr, c'est les pérégrinations, là. Et puis, le désir de comprendre historiquement quelque chose qui déborde ce triangle. Et une chose qui m'a frappé à ce propos, c'est, avec la voiture, donc ce n'est pas seulement des souvenirs d'enfance, c'est un voyage. Ce n'est pas une odyssée, mais en fait, c'est un voyage. Et l'attrait des statues, d'essayer de revoir, de comprendre comment était tel ou tel révolutionnaire ou tel ou tel choix. – Personnage un peu oublié de l'histoire, locale. – Oui, parce qu'on a laissé la statue. Alors, c'est quand même… Elles sont froides, ces statues, aujourd'hui. Ce désir d'incarnation de statues, si vous voulez, m'a beaucoup frappé. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est que Daniel Salna, mine de rien, a lu beaucoup d'historiens. J'ai calculé qu'il y en avait neuf que j'ai connus, moi, personnellement, mon frère. Et c'est donc un gros travail, finalement, d'historienne. – Si vous le dites, si vous le dites. – D'historienne aussi. – Est-ce que je peux ajouter, Alain Corbin, qu'il y a aussi, parfois, des passages assez drôles ? Il y a quelques petits passages d'humour, par exemple, le moment où vous dînez toute seule, en tête à tête, avec votre bouteille de vin blanc de Savonnière, parce qu'on est dans un des endroits, vraiment, les plus importants. – Je me suis gardée le nom du château pour ne pas créer de rivalité entre trois ou quatre grands châteaux du Savonnière 2014, qui est particulièrement blanc, bien sûr, blanc. – Et dans cette histoire de relation entre l'Église et l'armée, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sanctification des oives ? – C'est une affaire, comme l'a dit très bien François Bunel tout à l'heure, il est clair que je veux réveiller trois mémoires. Je veux voir que la République a eu trois impensés. Le peuple et ses traditions. Bien sûr, elle aime le peuple, elle veut l'enseigner, elle veut l'instruire, mais en même temps, elle se méfie un peu des rattachements, des traditions, du bocage. On veut aller vers la lumière, donc on arrache le paysan au bocage. Ça, c'est le premier. Le deuxième impensé, c'est la pensée coloniale. Or, il se trouve que c'est le maréchal de Bourmont, le comte de Bourmont devenu maréchal, qui conquiert Alger en 1830. Et c'est un ancien chouan. Et il est né dans ma région, et c'est lui qui est conquiérée Alger. Et on va voir. – Attendez, vous oubliez un détail qui est très important. C'est un ancien chouan, mais c'est aussi l'homme qui a fait perdre et qui a trahi Napoléon à Waterloo. Alors là, on sent tout de même que l'historienne est débordée par la femme ardente militante de son pays. Et là, ça ne passe plus. – Ça ne passe plus. – La conquête de l'Algérie par un traître de 1815. – Et ensuite, quand l'Algérie sera pacifiée pendant tout le XIXe siècle, d'abord, ce sont des généraux, jusqu'en 1848, monarchistes, pas trop légitimistes, puisque c'est plutôt l'époque de Louis-Philippe. Bon, tout de même, mais à partir de 1848, l'Algérie continuera d'être pacifiée par des généraux républicains qui reprendront la mission sans état d'âme. – Daniel, ça n'a pas tout ça. – Ça, c'est extraordinaire quand même. – Daniel, comme il y a une justice immanente, certains d'entre eux meurent du choléra. – Oui, oui, genre Bugeau. – Leur campagne terminée, genre Bugeau et tout, meurent du choléra. – Meurent à Marseille. – Attendez, je ne voudrais pas donner le sentiment que votre livre est uniquement un livre sur le passé. – Mais non, parce que c'est pour comprendre ce qu'il y a aujourd'hui. – Tout ça, c'est ce que vous appelez les démentis cinglants des grands idéaux de la République. – C'est cela. – Qu'est-ce que c'est être républicain aujourd'hui, en 2018 ? – Le premier démenti, moi, ce n'est pas hier, d'accord, ce n'est pas l'époque du maréchal de Bourmont, n'est-ce pas ? Mais quand j'avais 20 ans, j'étais étudiante à Paris, début des années 60, c'est la fin de la guerre d'Algérie. À quoi nous assistons ? À ces immenses manifestations qui font des morts des Algériens qui flottent sur le fleuve, sur la Seine. C'est une terrible blessure pour nous, parce que nous sommes absolument persuadés de ce qu'on nous a appris. Liberté, égalité, fraternité, grandeur du message colonial, comme disait Jules Ferry, c'est notre mission, c'est le fardeau de l'homme blanc, comme dirait Kipling. Et puis tout d'un coup, nous découvrons que vérité en deçà des Pyrénées, et puis erreur au-delà. Ça, c'est vraiment un point énorme. Et on a l'impression à vous lire que, justement... Ça ne veut pas dire que je ne garde pas l'idéal de la République, mais il faut qu'elle ait la mémoire de tout ça. Pardon de vous interrompre. Non, non, je vous en prie. Alors sur l'idéal, une phrase que j'ai trouvée admirable, c'est page 487. Vous écrivez, face au défi d'aujourd'hui, il nous faut inventer une République juste, sociale, post-coloniale. Mieux qu'un idéal, une utopie, car l'idéal... Écoutez, Daniel, ça c'est formidable. L'idéal est un rêve, tandis que l'utopie est un projet. Oui. Je dois cette distinction à un livre. Je ne l'ai pas inventé. C'est le livre de Domi Ekedé sur Edouard Saïd, où elle distingue l'utopie de l'idéal. Ça m'a bouleversé. De même que m'a bouleversé ce trou béant dans la vie de Daniel Pena, qui est la disparition de ce frère. Bien, on a besoin d'être bouleversé par des choses petites, mais qui ouvrent des espaces infinis. Le deuxième impensé, c'est en effet l'impensé colonial. Et le troisième, c'est aussi en un sens l'impensé sociale. Parce que la République, elle a eu deux faces. Jaurès le dit très bien, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit sociale. Sinon, elle sera uniquement la République bourgeoise, la République des droits. Si elle n'est pas sociale, elle est incomplète. En 1883, à la mort de Victor Hugo, on se dit, oh, on va faire une belle cérémonie, mais pas le dimanche. Pourquoi ? Parce que les ouvriers pourraient venir. Et les ouvriers, on ne sait jamais, ils pourraient faire des barricades ou pousser quelques cris sédicieux. On va faire ça un jour de semaine. Comme ça, on n'aura pas d'ouvriers. Moyennant quoi, il y a eu plus d'un million de personnes dans les rues. Et voilà. Donc, je pense que c'est des questions qu'on a aujourd'hui. Alors, voilà, ça c'est sur la République. Ce n'est pas seulement lit sur la République, c'est aussi un très beau livre sur le retour, pardon, Daniel Salnave, d'une femme qui, à 17 ans, a quitté cet endroit, n'est quasiment jamais vraiment retournée. Ah non, parce qu'il fallait partir vers Paris, vers la lumière. Et alors, tout à l'heure, Daniel me disait, page 215, il y a une expression, elle est formidable. Le ciel est très haut, transparent, traversé de vibrantes rayures de lumière, on se croirait chez Alain Corbin. Je n'ai rien oublié de ce foudroiement de points, là et le monde, et tu y es chez toi. Là et le monde, et tu y es chez toi. Et ça se passe après quelques lignes où elle voit précisément de l'herbe. Il y a l'herbe, le ciel au-dessus, lumière qui tombe. Et on a une sorte de crise mystique de la laïcité. C'est ça, c'est vrai ? Vous êtes une mystique de la laïcité ? Une incarnation laïque. En tout cas, je suis une mystique sans Dieu. C'est-à-dire que je suis tout à fait pénétrée de l'idée de l'infini, du mystère du monde. Mais dans le brin d'herbe. Mais, bien sûr, et qui précisément est incarnée dans ces objets sensibles qui sont notre horizon, notre univers. Et je suis profondément persuadée que nous n'en aurons pas d'autre. Et je pense, comme le poète grec, n'épuise pas ton âme dans la recherche d'une vie immortelle, mais épuise tout le champ du possible et du sensible. C'est cela pour moi. Je ne demande pas à tout le monde de penser comme moi, mais je pense qu'aujourd'hui, où on met très souvent en avant la force des attachements religieux, des convictions religieuses, de la foi que je respecte totalement, je veux faire entendre aussi la voix de quelqu'un qui n'a jamais eu aucune espèce d'attachement ou de rattachement religieux, mais qui ne vit pas dans un univers étriqué, malheureux ou désespéré, comme on veut le dire. Je ne suis nullement désespérée d'être athée. Je suis comme tout le monde, je n'ai pas envie de mourir, mais les chrétiens non plus. Avec vos parents, très d'ailleurs ouverts dans ce domaine, pas du tout laïc art sectaire. Non, j'espère ne pas l'être de moins en moins. Non, mais vos parents ? Du tout, mes parents étaient d'une... Absolument. Absolument, oui. Le frère, chez Daniel Pénac, la mère institutrice, le père dont vous racontez le long exil, exode, lui aussi, pour arriver... Oui, le drame des instituteurs pacifistes qui font la guerre en 40, c'est un drame. Les Glantines et le Muguet, aux éditions Gallimard, à la fois livres d'histoire et livres de géographie, et puis ce qu'on appelle dans le mauvais français, je vais me faire gronder par l'académicienne, un road trip. Allez-y, vous allez voir, c'est très bien. Alors tiens, les parents, le frère, la famille. Voici l'écrivain qui nous parle également de transmission d'héritage familial à tous ses livres. Jonathan Franzen, souvenez-vous des corrections parues il y a 15 ans, traduites dans le monde entier, remarquable analyse des névroses de la famille. Eh bien, juste avant les corrections, Jonathan Franzen avait écrit ce roman magnifique, Phénomène naturel. Le livre paraît enfin, en décompte, 26 ans après sa sortie aux Etats-Unis, en français. Jonathan Franzen nous a accordé un entretien exclusif. Il en accorde très très peu. Allez, on va prendre l'air, justement, cap sur la Californie, Santa Cruz, exactement. Il est connu, Franzen, pour sa discrétion, et là, il se livre comme jamais. Il parle de Donald Trump comme personnage de son roman, 92, de l'herbe, Alain Corbin, et de l'environnement, des oiseaux qu'il admire et qu'il observe, mais surtout, rassurez-vous, de littérature. Direction la Californie, à la rencontre d'un Jonathan Franzen drôle, caustique, inédit. Le jardin. Wow, c'est incroyable. Vu superbe. L'océan Pacifique est là. Je vais essayer d'être intelligent, drôle, et sympathique, mais c'est pas gagné. Est-ce que vous pouvez écrire à n'importe quel endroit, à New York, comme ici, à Santa Cruz ? Étonnamment, ce que j'ai écrit le mieux, je l'ai écrit ici. On pense toujours que les écrivains qui viennent vivre en Californie deviennent en milieu. Vous savez, ils font du bon boulot sur la côte est, stimulés par l'effervescence de New York. Mais quand ils débarquent en Californie, ils ne font que boire du vin et se prélasser dans des jacuzzis. C'est le cliché qu'on a tous en tête. Oui, on l'a tous. Et mon cerveau a encore du mal à s'y faire. Prenez les corrections, par exemple. Les meilleures parties de ce livre ont été écrites ici. To Freedom, To Purity ont été écrites ici. Presque tous mes essais, le Krauss Project. C'est vraiment un endroit extraordinaire pour écrire. C'est toujours un peu sombre le matin, en été comme en hiver. J'aime quand il fait sombre. Cela me permet de rester à moitié endormi lorsque j'écris. Ce sont de bonnes conditions pour moi. Parce que la frontière entre mes rêves et l'écriture est mince. Vous avez publié ce livre, Phénomène naturel, en 1992. Et il est d'une incroyable actualité quant à la politique américaine. Comment est né ce roman qui commence comme une tragédie familiale et s'achève comme un thriller politico-écologique ? Quand j'ai écrit mon premier roman, La 27e Ville, mon ex-femme et moi n'avions que mon salaire pour vivre. Je travaillais dans un laboratoire de sismologie à l'université d'Harvard. 20 heures par semaine, pendant 5 ans, je me suis assis devant un écran et je regardais des sismographes. Je savais beaucoup de choses sur les tremblements de terre et je savais aussi que je n'aimais pas Boston. Alors, tout naturellement, je me suis dit, détruisons Boston dans un tremblement de terre. Vous voulez dire que c'est une vengeance ? J'avais des envies de vengeance contre cette ville que je n'ai jamais aimée. Mais ce roman trouve aussi son origine dans le fait que j'avais une vie très isolée. J'étais marié, je me suis marié beaucoup trop tôt. J'avais 23 ans, ma femme 22. Nous voulions changer la littérature américaine. Quel regard portez-vous sur ce jeune homme dont vous parlez ? Jonathan Franzen. Je suis choqué par son ambition. Oui, à 22 ans, je voulais changer la littérature américaine. Et j'étais incroyablement en colère. J'étais en colère contre tout et tout le monde. Ce qui m'embarrasse également, c'est d'avoir pensé qu'un roman pouvait changer le monde. C'est une illusion que j'ai dû abandonner afin de passer à l'étape suivante de ma vie d'écrivain. Revenons à Phénomène naturel. Page 488, vous mentionnez Donald Trump. Chaque individu rêve d'accéder au même luxe que Donald Trump et serait prêt à tuer ses voisins si ça pouvait l'y aider. Que représentait Donald Trump à l'époque ? Cela vient du fait que j'habitais à New York pendant presque toute la rédaction du livre. À New York, à la fin des années 80 et au début des années 90, Trump symbolisait tout ce que nous détestions du New York gentrifié. Il était impitoyablement caricaturé par Spy Magazine. Il avait son nom sur tous ses immeubles. C'était vraiment la personne la plus odieuse de New York. Il était dans ma tête parce que je vivais à New York et qu'il était l'ennemi public numéro un. Et maintenant, c'est notre président. Avez-vous été surpris par l'élection de Donald Trump ? Sa victoire ne m'a pas surpris, mais une partie de moi n'arrivait tout de même pas à y croire. Si je regarde les événements qui se sont produits dans ma vie et qui m'ont directement touché, que ce type épouvantable devienne président est bien la pire chose qui me soit arrivée. Je refuse de dire que c'est un clown ou qu'il est stupide. Sur certains points, il est même extrêmement brillant. Bien sûr, il sera le premier à vous dire « Je suis un génie, je suis un génie stable ». C'est ce qu'il dit. La folie de Trump n'est pas forcément incompatible avec le fait qu'il puisse être un génie stable. Il est debout à 3h du matin. Il envoie ses tweets totalement irresponsables, racistes, sexistes, capables de déstabiliser des régions entières du globe. C'est comme s'il avait besoin de faire ça pour l'évacuer et ensuite aller jouer tranquillement au golf. Pour lui, la vie continue. Est-ce que j'ai besoin de préciser qu'il est le pire président de l'histoire des Etats-Unis et que son élection est un désastre ? Non, bien sûr. Il est incompétent. Les Républicains sont incompétents. Mais ne lui enlevons pas le mérite d'en être arrivé là. Mais sinon, oui, il est dans Phénomène Naturel. Il est beaucoup question de la responsabilité dans Phénomène Naturel. Est-ce que ça veut dire que le romancier a une quelconque responsabilité ? Si oui, laquelle ? Ce que je vais dire ne sonne pas bien aux oreilles des Européens. Pour utiliser un gros mot, je crois qu'un romancier a la responsabilité de raconter une histoire divertissante. Wow ! Une histoire divertissante. Oui, je sais, j'ai dégainé le mot divertissant. Ça fait peur, hein ? Bon, je clarifie ma pensée. C'est ça, au bello à son meilleur. La grande littérature, est-ce divertissant ? Bien sûr, merveilleusement. Philippe Ross ? Parfois, oui. Jonathan Franzen ? J'essaie, j'essaie d'être divertissant. Mais je suis américain. Alors, faire de l'art ou être divertissant, c'est la même chose pour moi. On ne dit pas assez, mais vous êtes aussi un écrivain comique. Ça a été la reconnaissance la plus importante de ma vie d'écrivain. Quand c'est arrivé dans les années 90, lorsque j'avais des difficultés à écrire les corrections, ça m'a aidé à réaliser à quel point j'étais entravé par ma honte. J'avais tellement honte de certains moments de ma vie. Honte de la personne que j'étais. Honte de ma famille. Honte de mon mariage. J'avais honte de tellement de choses. Et tout est devenu très clair en l'espace de quelques semaines. Lorsque j'ai réalisé que si on rend comique, ce qui est honteux, le sentiment de honte diminue. c'est ce qui m'a libéré et qui m'a permis de découvrir mon potentiel. La comédie telle que je l'entends implique que l'on ait assez de distance par rapport à soi pour ne pas se prendre trop au sérieux. On entend un pied vert. Je l'ai entendu frapper ce matin. C'est la saison des amours et ils frappent sur l'arbre. Oui, oui, c'est ce qu'ils font. Vous avez déjà entendu ce bruit ? Comment un écrivain new-yorkais qui a passé 25 ans à New York est-il devenu un spécialiste des oiseaux ? Je suis un observateur des oiseaux. Cette petite chose à plumes qui gazouille, c'est ce qui nous reste des dinosaures. Ils volent, ils chantent, ils sont beaux, ils sont intelligents. C'est incroyable. Il n'y a pas un endroit au monde où il n'y ait pas d'oiseaux. Les oiseaux sont en voie d'extinction, dit-on. Est-ce que les écrivains sont aussi en voie d'extinction ? Eh bien, désolé, mais je m'intéresse moins aux humains qu'aux espèces qui ne seront jamais remplacées, particulièrement celles que j'aime et qui sont en danger. Mais je ne pense pas que les écrivains soient en voie d'extinction. Le souci, c'est que la technologie ne va cesser de redéfinir ce que veut dire être humain. Peut-être, l'avancée de la technologie fera un jour en sorte que les hommes n'aient plus besoin de la littérature, qu'ils puissent s'en tirer très bien sans roman. Ce sera triste, mais pas trop triste parce que, personnellement, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Vous n'avez pas besoin de littérature ? Eh bien, tant pis pour vous. Même sur ce sujet, vous choisissez l'autodérision et l'ironie. Oui, bien sûr. Ne pas se prendre trop au sérieux. Bien sûr que non. OK. Let's finish it. Thank you so much. Thank you so much. Phénomène naturel de Jonathan Franzen. 26 ans pour l'avoir. C'est aux éditions de l'Olivier, traduit très bien d'ailleurs par Olivier de Paris. Viennent de nous rejoindre sur ce plateau. Vous trouvez déjà Daniel Pena et Daniel Salna avec Alain Corbin. Deux aventuriers. Eh oui, Éric Orsena, notre Tintin reporter avec son complice du jour, Nicolas Gilsoul. Bonjour. Bonjour. Architecte paysagiste. Nous allons parler dans un instant de ce livre qui aurait fait pâlir d'envie Jules Verne et qui s'appelle Désir de ville. Alors là, on entendait Franzen qui disait « Moi, je voulais dynamiter Boston que je hais. » Vous avez une meilleure approche. Je pense qu'on pourrait dynamiter de Boston jusqu'à Washington. C'est une mégalopole qui s'appelle Boss Watch et qui existe. Peut-être que c'est le prochain roman de Franzen. Donc nous, on essaie d'être très positifs. On essaie d'être optimistes. Alors, on ne dynamite pas sauf les préjugés et les idées reçues. Alors, dans la série « Dynamitons les préjugés et les idées reçues », figurez-vous que l'historien qui, depuis le début de cette émission, écoute attentivement, se pose un peu là, tout de même. Alain Corbin. Je l'ai dit, vous êtes l'historien des émotions par excellence. On vous doit des livres qui ont fait date. Daniel le disait. Le miasme et la jonquille, consacré à l'odorat et à l'imaginaire social au 18e et au 19e siècle. Il y a eu une histoire du corps, une histoire de la virilité, une histoire du silence. Écoutez bien, une histoire de la pluie, également. Une histoire des arbres. Voici maintenant une histoire de l'herbe et de ses émotions. C'est passionnant. Plein d'anecdotes et de citations, la fraîcheur de l'herbe vient de paraître chez Fayard. C'est le portrait des hommages rendus à l'herbe par les plus grands écrivains, depuis Lucrèce jusqu'à René Char, en passant par tous ceux qu'on adore, Ronsard, Hugo, Walt Whitman et bien d'autres. Dites-moi, c'est un sujet sérieux, ça, l'herbe, pour un historien ? Non seulement c'est un sujet sérieux, mais je serais tenté de dire que c'est un sujet majeur. N'exagérez pas un tout petit peu. Depuis, non, depuis l'Antiquité jusqu'au milieu du XXe, je dis bien le milieu du XXe, c'est quelque chose qui a suscité des émotions fortes et des émotions éternelles, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut suivre de cette période de l'Antiquité à toujours, ce type d'émotions suscitées par l'herbe, suscitées par le pré, suscitées par la pré, réussisées. J'arrête là. Ce qui vous intéresse, c'est moins l'histoire de la manière dont on a recueilli, classifié, identifié l'herbe que les émotions qui lui sont associées. Oui, je ne traite absolument pas de l'herbe médicinale, de l'herbe tinctoriale, de l'herbe industrielle. Non, non, ce sont les émotions même individuelles parce qu'il y a des émotions collectives autour de l'herbe, le déjeuner sur l'herbe, etc., etc., la finaison. Non, c'est l'émotion suscitée chez l'individu. Depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai pu lire, par exemple, les derniers mots d'Élysées reclus traitant de la montagne, le grand géographe du XIXe siècle, en redescendant de la montagne, il rentre, si vous voulez, dans chez lui, et ces derniers mots, c'est je vais enfin pouvoir jouir de l'intimité du brin d'herbe. L'intimité du brin d'herbe. Et ce brin d'herbe qui est à la fois en quelque sorte l'infini d'en bas pour Victor Hugo, dialogue avec l'étoile qui est l'infini d'en haut. Et ce même Victor Hugo passe des heures, au moins une heure, dit-il, dans un de ses voyages sur le Rhin, à regarder, à s'asseoir, et à regarder l'herbe. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. La plupart des écrivains se sont arrêtés sur soit le prêt, soit sur la prairie, soit sur l'érotisme dans l'herbe. On va en parler, ça tient de l'érotisme. Juste avant, ce qui m'a beaucoup frappé en lisant votre livre, c'est de constater à quel point les écrivains, les romanciers, les poètes attribuaient à l'herbe des vertus morales. Ah oui. Oui, parce que d'abord, l'herbe ressuscite. L'herbe meurt et l'herbe ressuscite. Et l'herbe est discrète. Elle est modeste, la plupart du temps. Évidemment, il y a des mauvaises herbes. Il y a des herbes folles, tout de même. Et Alain, est-ce que vous fumez de l'herbe aussi, un peu ? Non, non, non. Éric Orsena, c'est l'histoire de l'herbe. Celle qu'on regarde pousser, pas celle qu'on fume. C'est vrai, j'oubliais. L'herbe qui est très décrite aujourd'hui, on lui fait une très mauvaise réputation à cause des tics. Ça m'énerve, cette manie nationale. L'herbe est bestiole, le tic qui est d'ailleurs, qui donne une maladie en temps. Terrible. Mais la dernière vision, en vous lisant, je pensais à la dernière vision du prince André dans Guerre et Paix, au moment où il est touché, qu'il meurt, la dernière chose qu'il voit, c'est un brin d'herbe et des petites fleurs qu'il n'avait jamais nommé de sa vie et qu'au moment de perdre conscience, dont il trouve le nom au moment de perdre conscience. Ça m'a échappé, mais ça confirme tout ce que je dis. C'est-à-dire que c'est extrêmement subtil parce que la bonne herbe et la mauvaise herbe, ses définitions ont varié, parce que le prêt n'est pas la prairie, parce que le pied blanc de la femme dans l'herbe, qui est un grand thème tout au long de l'histoire, est différent de la fornication dans l'herbe, pour reprendre une expression de Zola. Émile Zola ? Oui, tout ça. Et surtout, comme d'autres fois dit, enfin, c'est mon lieu, c'est le lieu d'herbe, c'est la scène originelle, avant même que l'enfant soit doté d'un mois, en quelque sorte, quand il vit dans le bocage, c'est vraiment la première matière qui va influencer sa vie. Et venu l'âge, le désir d'herbe, le désir de retrouvailles, et de remonter le fleuve Alphée, c'est un désir d'herbe. Donc, il y a une petite nostalgie dans le travail que vous effectuez, qui consiste à essayer de retrouver cet endroit où nous étions si bien, qu'on peut fouler, on adore tous, Eric Orsena, marcher pieds nus sur l'herbe, chercher les trèfles, les introuvables, les trèfles à quatre feuilles, mais enfin, c'est pas grave, on continue de chercher. Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui éprouvent ça, parce qu'ils n'ont pas connu l'herbe à la naissance. Alors, vous, vous parlez aussi, Alain Corbin, de ce que l'on ne connaît plus que sous le nom d'espace vert. On a Nicolas Gillessoul, vous, vous êtes architecte, mais aussi paysagiste. Vous créez des jardins ? Oui, oui, tout à fait. Des espaces verts ou des jardins ? Ah non, non, pas des espaces verts. Les espaces verts, c'est une tâche sur une carte, mais qui ne veut rien dire. Et c'est amusant, parce qu'en vous lisant, j'ai vu que vous citiez Gilles Clément à la fin du... Oui, à la fin du... Où en est l'herbe. Où en est l'herbe. Et pour moi, c'est un grand poète, Gilles. Ça a été un maître, et c'est un grand poète. Et c'est probablement son livre qui s'appelait Le jardin en mouvement qui a changé ma vie et qui m'a amené à rencontrer notamment Éric et à nous embarquer dans ces histoires de ville. Parce que dans cet ouvrage, il y a une phrase tout à fait surprenante. Il dit « Le vide hors architecture est un plein biologique ». Génial. Génial pour l'architecte que je suis. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette grande surface verte ondoyante, ondulante, sensible, etc., devenait aussi le support d'une logique et d'une complexité incroyable du vivant. Ça, c'est fascinant. En ce qui concerne les parcs, à partir du Second Empire, on a tous en tête les parcs parisiens, par exemple. Les enfants sont conduits dans ces jardins publics, mais on leur dit de ne pas toucher l'herbe, de ne pas s'y amuser. Ce n'est pas la même herbe. On espère que ça va les rendre plus de santé, en quelque sorte. Ça dépend. Il y a des gamins, par exemple, vous prenez le petit Pénac qui est à côté, qui ne dit rien pour une fois depuis pas très longtemps. Le petit Daniel Pénac, il suffit que vous lui disiez pas toucher pour qu'évidemment, il ait envie de toucher. Oui, de foncer dans le Vercors au printemps, oui. C'est d'une beauté. C'est transgressif ? L'herbe ? Est-ce que c'est aussi l'histoire d'une transgression ? Alain Corbin, quand vous parlez, par exemple, de l'érotisme, vous consacrez un chapitre formidable. C'est vrai qu'on avait un peu oublié, mais Vivant de nom. Je sais que vous l'adorez, Point de lendemain, Vivant de nom. Émile Zola, on racontait, on créait une érotique de l'herbe. Bien sûr. Bien sûr. L'érotique de l'herbe, pensez au peintre de la fin du 19e siècle, à deux gars, on voit des femmes absolument nues, complètement nues dans l'herbe. Ce n'est pas celle que vous avez choisie tout de même dans votre cahier central. C'est un peu plus habillé. Pourquoi ? Non, je n'ai pas choisi celle-là parce que ce n'est pas moi non plus tout seul qui ait choisi les illustrations. Mais l'érotisme de l'herbe est assez compliqué. J'y reviens. Il y a l'érotisme idyllique, en quelque sorte, c'est-à-dire que la prairie est le lieu de l'apparition de la femme et de la jeune femme. On voit ça dans les peintures, par exemple, de Renoir. Mais son pied blanc, il faut le dire, dans la littérature. Petrarch, par exemple, dans ses sonnets, cite 33 fois les pieds blancs de l'or et il se rend à l'endroit où ses pieds se sont posés parce que l'herbe était très contente de voir, en quelque sorte... La femme idéale posait son pied dessus. Et les pré-raphaélites reprennent ce thème mais ce thème est légiaque et absolument continu. et ça, c'est idyllique. Mais il y a aussi la sensualité forte. La maîtresse de Beaupassant qui dit je veux absolument toi qui es un faune que tu m'emmènes dans l'herbe et que je pourrais faire l'amour avec toi dans l'herbe parce qu'au 19e siècle on ne doit pas crier dans la chambre conjugale, on ne doit même pas crier dans les bordels parce que les voisins peuvent se plaindre et la police peut venir. Moi, j'avais étudié un peu ça. Alors que cette maîtresse dit je pourrais crier dans l'herbe, etc. Vous voyez, l'errantisme de l'herbe est très fort. Il y a dans ce livre l'intégrale de la lettre de Gisèle Destocq à Maupassant que vous êtes en train de commenter effectivement où l'on découvre que le bout d'herbe est plus intéressant que le bordel. Oui, mais savez-vous quand même, j'ajoute quelque chose que la déclaration des droits de la plante a été antérieure à la déclaration des droits de l'homme. On l'a oublié ça. Les droits de la plante. C'est 180 la déclaration des droits de la plante. Ça c'est à propos de la mauvaise herbe. Le droit qu'a l'herbe d'être mauvaise. Mais est-ce qu'il y a des mauvaises herbes Nicolas Gilles Soule qui crée des jardins ? Non. Ah, vous faites la réponse de Victor Hugo. Mais non, bien sûr. C'est Victor Hugo qui disait qu'il n'y a pas de mauvaise herbe, qu'il n'y a pas de mauvais homme. Oui. Victor Hugo préférait l'ortie. La fleur est belle. Et vous, quelle est votre fleur préférée ? Votre herbe préférée. Bon, c'est l'herbe du pré, la fabrique du pré de Francis Ponge. C'est un très beau texte. Le pré, c'est de l'herbe bien entretenue. C'est une surface en déclivité, normalement, avec une petite rivière dans le fond, des haies tout autour et l'endroit où on peut s'asseoir, rêver, lire, etc. Dites-moi, monsieur l'historien, vous ne me parlez pas du tout de l'histoire, vous me parlez de vous, là. C'est de vous, vous faites votre portrait, finalement. J'ai parlé de Francis Ponge, qui a passé 4 ans, les dernières années de sa vie, à étudier l'herbe d'un pré. Et un pré dans l'ensemble, la fabrique du pré. le fenouil, le fenouil et la prêle qui ont les mêmes initiales que lui. Mais c'est prêt, c'est prêt aujourd'hui, bon, les prêts étaient émaillés, vous avez pensé, donc, à Charles d'Orléans, le printemps, etc. Les prêts étaient émaillés, il y avait déjà saintes, des pâquerettes, des boutons d'or, etc. Regardez le visage de Daniel Penac. Les ébrousses, ils ne le sont plus à cause des glyphosates, etc. C'est pourquoi, aujourd'hui, je crois que les jeunes générations ne peuvent difficilement comprendre l'attrait de cette herbe. Pensez aux maisons américaines, les maisons américaines où l'aplose est une sorte de tapis, de carpettes qui continuent les tapis de la maison, qui s'accordent avec la télévision, qu'on voit dans les sitcoms. Et j'ai lu dans votre livre qu'on les peignait maintenant en Californie. Peintre de pelouse, absolument. Et vous ne voulez pas avoir de cactus tellement c'est sec dans votre lit, j'ai lu votre livre. On les peint. Les peints. On peint, on peint. Et puis, Jean Mottet aussi, qui est un spécialiste de cinéma américain, a montré que non seulement la maison, ces maisons de banlieue américaines sont déplaçables, mais d'une certaine façon, la pelouse aussi. On emporte la pelouse. Pour ce qui est des jeunes générations, attendez 15 jours et on va se promener ensemble au Butte-Chaumont. Oui, moi, je connais bien l'habitat. L'herbe des Butte-Chaumont, ils poussent des amoureux dans 15 jours. C'est vrai. Il y aura plein d'amoureux qui l'auront poussé là. Malgré tout, ces herbes, je ne veux pas vous causer mieux que moi, mais ces herbes des appuis de fenêtres, ces herbes des toits, ces herbes des bords d'autoroutes, c'est pas l'herbe, c'est pas la prairie. C'est pas la prairie où on peut, les hautes herbes dans lesquelles on a la tentation de courir aussi. Et dont il faut faire l'histoire à travers les émotions que nous ressentons quand nous avons encore la possibilité d'y aller si on ne peut pas y aller. Et les livres, la poésie, les romans d'antan qui nous racontent la fraîcheur de l'herbe d'Alain Corbin. C'est aux éditions Fayard. Une histoire d'une gamme d'émotions de l'Antiquité à nos jours. Alors évidemment, la tentation était grande. Éric Orsel à Nicolas Gissoul de passer de l'herbe au béton et à la ville. Mais, mais, je vous taquine, avant de passer au béton, à la police, à la grande ville, allons chercher Éric ce que nous aimons tant dans la ville. Oui. La librairie. Oui. Ah, bah oui. Bien sûr. Car, dans les villes, il y a ces endroits merveilleux qui, avec Daniel Pénac, sont bien tombés comme un roman. Ce livre merveilleux que Mélanie Doutet nous offrait pour commencer l'émission a inspiré une génération de lecteurs mais aussi une génération de libraires. Xavier Meuny, par exemple, qui nous ouvre les portes de sa librairie comme un roman dans le 3e arrondissement de Paris. C'est Inès de la mode Saint-Pierre qui vous y emmène. Regardez ce qu'on y trouve. Le nom de la librairie soit d'un livre, soit d'un livre, soit d'un auteur. On pourrait en faire une cause nationale. La lecture, c'est fondamental pour se construire et vivre dans un monde assez troublé et assez agité. Daniel Pénac, quand j'ai créé la librairie, c'était un peu un rêve de l'avoir comme parrain. Je me souviens même de l'odeur du papier. Jules Verne, pour moi, c'est l'entrée dans l'imaginaire et le tour du monde en 80 jours après mes journées d'école qui me paraissaient bien longues. Je suivais le voyage sur un planisphère et c'était aussi un magnifique livre de géographie. L'univers, les dieux, les hommes, on rentre dans la mythologie un peu par toutes les portes. C'est aussi un outil important après pour lire plein de choses, pour comprendre la vie. C'est un livre qui recolle les morceaux et qui nous redonne un panorama global de la mythologie grecque. Laetitia d'Ivan Jablonka, c'est un livre violent, un fait divers horrible qui devient une affaire d'État. Et Jablonka s'en empare. Il va enrichir ce texte-là de son ressenti de père de famille. C'est un hommage très fort à la condition des femmes dans ce pays. C'est le journal de Jeune Renard. Des mots d'esprit, une méchanceté. Vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page. Vous trouverez quelque chose dans le journal de Jeune Renard qui vous fera rire, qui vous fera réfléchir. Un livre à tiroir. C'est à la fois un livre de développement personnel, un livre de philosophie, un immense récit, un livre écolo, un livre généreux. C'est un livre total, les Essais de Montaigne. Un livre qui vous fera du bien. Espérons qu'il y aura encore des librairies dans les villes du futur. Justement, allez, cap sur les villes du futur. Cap sur ce qui peut-être, dans la littérature, peut nous permettre de comprendre demain. Les villes, vous le savez, deviennent tentaculaires en ce début de 21e siècle. On va prendre quelques exemples très concrets. Hong Kong, sa banlieue et son agglomération, combien d'habitants selon vous, Daniel Penac ? Hong Kong, je l'ai lu. Oui, vous l'avez oublié. Alors moi, je l'ai lu, on ne l'oublie pas tellement c'est frappant. 65 millions d'habitants, c'est l'équivalent presque de la France. Tokyo, 42 millions d'habitants. Jakarta, 35 millions d'habitants. En France, la moitié des habitants vivent en ville. Dans 20 ans, ce seront les deux tiers. Il est donc temps de réinventer les villes. Alors pour cela, il fallait envoyer sur le terrain un reporter à la Tintin, voir ce qui se fait de mieux dans le monde. Éric Orsena, qui poursuit son exploration de la mondialisation, mais avec la complicité cette fois-ci de Nicolas Gissoul. Désir de ville, c'est une fascinante plongée dans le brouhaha des villes modernes. Mais on puise dans ce brouhaha des dizaines d'idées et on se pose la bonne question, qu'est-ce qu'une bonne ville ? Avant de répondre à cette question, Éric Orsena, j'aimerais que vous nous présentiez votre complice du moment. Il a déjà parlé tout à l'heure, on sait qu'il est architecte et paysagiste, mais pourquoi lui dont vous écrivez qu'il est votre double, celui que vous auriez aimé être ? Oui, parce qu'il se trouve que j'ai été économiste et conseiller d'État. Et il fallait quelqu'un de ce type pour présider une école dont j'ignorais le nom, qui était l'École nationale supérieure du paysage à Versailles, au potager du Roi. Je suis élu, j'y connais rien du tout, je visite le potager du Roi et le jardinier me montre les plantes et je lui pose la question qui le rend fou, je vois un poirier et je lui dis mais pourquoi on doit le greffer sur un cognacier ? Et il me dit mais un poirier, c'est incontrôlable. Et je venais des cabinets ministériels où on s'égorgeait et je me suis dit si la seule violence est celle du poirier, je pense que je vais aimer la botanique. Et ça a changé ma vie. Et ce que disait Alain, c'était très passionnant parce qu'on s'aperçoit que ce lien avec l'herbe mais de manière générale avec la botanique, c'est un lien avec nous-mêmes. Et ce que j'ai découvert là, c'est que nous, êtres humains, n'avons pas le monopole de la vie. Alors il y a les animaux bien sûr, mais il y a aussi les plantes. Il y a une sorte de grande continuité du vivant. Et là, j'ai découvert des êtres absolument merveilleux, Gilles Clément, Michel Corajoux, celui qui a redonné tout cet élan de vivant à Bordeaux et puis il y avait des profs dont Nicolas Gilles Soule. Et il se trouve que Nicolas, on est devenu ami très vite. Il avait dragué la plus belle de ses étudiantes avec qui il s'est marié et les deux ont décidé mon jardin en Bretagne. Et comme il voyage autant que moi mais pas dans les mêmes endroits, comme j'avais au cours de mes petites explorations du papier, de l'eau, du coton et tédans partout, j'avais vu des villes partout, des cauchemars et des vraies merveilles. Et puis il y avait une autre idée, c'est que j'ai eu cet honneur d'être le conseiller culturel de François Mitterrand et lui, l'homme de Château-Chinon, l'homme de Jarnac, de la Charran, le vrai provincial, il me disait, il voyait cette montée des villes, il disait où nous réussirons à créer une civilisation urbaine où ça sera la barbarie. Et comme maintenant, la moitié des êtres humains sont là. L'expansion démographique, bien évidemment, la pollution. L'alimentation. Et tout le monde... J'aimerais savoir une chose, Eric, si vous permettez, mais Nicolas Gillesou, comment un jardinier, un paysagiste, quelqu'un qui aime la terre et les jardins et l'herbe dont parlait Alain Corbin, s'intéresse-t-il à ce point aux villes et aux villes tentaculaires de préférence ? Alors je pense que c'est d'abord parce que c'est extrêmement stimulant, une ville. Donc ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années que je ne visite que des villes parce que ça me passionne, parce que les villes mutent, les villes évoluent, les villes se transforment, même la nature dans les villes se transforme. Vous connaissez la différence entre un pissenlit des villes et un pissenlit des champs. Ah non, mais vous allez me dire... c'est tout à fait passionnant. Le pissenlit des champs a un fruit avec un grand parachute et un tout petit fruit avec un grand parachute. Donc avec le vent, il peut aller très loin. Alors que le pissenlit des villes qui sait qu'il n'a de la terre qu'à ses pieds va avoir un gros fruit et un tout petit parachute pour survivre. Quand on sait ça, c'est fascinant. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi je me suis demandé est-ce que la ville peut évoluer comme un organisme vivant de la même manière que le pissenlit et peut répondre à tous les défis incroyables auxquels elle fait face aujourd'hui ? On est dans une période hallucinante. Enfin, le XXIe siècle, Jules Verne aurait été ravi. Justement, on va prendre quelques exemples, si vous voulez bien. Le premier défi, l'un des grands défis, Eric Orsena a écrit beaucoup dessus dans ses précises mondialisations, c'est les déchets et la pollution. Et l'eau. Et l'eau. Et l'eau. Et l'eau, parce que les villes... Et puis, la ville-forêt. Mais oui. Qu'est-ce que c'est, la ville-forêt ? Des tours végétales dépolluantes. Là, on se dit... Ville-forêt, oui. Alors, oui. En fait, on a essayé de les classer, parce qu'évidemment, naturalistes, voyageurs passionnés, architectes, machin, on devait mettre ça dans des cases. On sait bien que les étiquettes, c'est Félini qui disait ça, ne sont bonnes que sur les valises. Mais on a quand même essayé de mettre des noms à ces choses-là pour essayer de les comprendre. Donc, il y a effectivement la ville-terrier qui va se creuser sous le sol. Il y a la ville-canopée, la ville-forêt qui va assurer de l'ombre. Juste, la ville-terrier répond à des besoins. Helsinki, où il fait froid tout le temps, on vit dessous. Et comme ça, on ne souffre pas du froid. Vous voyez ce genre de choses, comme ça ? Est-ce qu'on vit bien ? La capacité... Est-ce qu'on vit bien ? Parce que vous me parlez d'Helsinki, mais Helsinki, c'est la Finlande, c'est quand même l'endroit... Attendez, attendez. C'est aussi l'endroit où il y a le plus fort taux de suicides. C'est aussi l'endroit où on a le plus grand nombre d'heures de nuit par jour. C'est pas un peu effrayant, tout cela ? Bah, effrayant. Et alors, les Finlandais, vous les mettez où ? Dans le sud ? Tous à Nice ? Oui. Non, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Je pense qu'il y a... Alors, il y a des vitalités. On peut parler du Japon. Mais parler du Japon. Ou de la Corée. Oui, il y a des choses qui sont... Voilà, il y a des dynamismes et des nouveaux phénomènes qui sont de plus en plus forts. Frantzen, thriller écologique. Bon, prenez la plus longue mégalopole au monde. Elle fait 1200 km de long. C'est en réalité toute la côte est autour de Tokyo, depuis le nord jusqu'au sud. 105 millions d'habitants. C'est énorme. Et ces 105 millions d'habitants sont coincés sur un territoire dont la côte est en grande partie artificialisée, géométrique, redessinée sur des polders. De l'autre côté, vous avez des collines qui sont occupées par des forêts. Mais ces forêts, elles servent l'agroforesterie. Donc, elles sont rentables. Et en plus, elles accueillent tous les yaïkus et autres bestioles du shintoïsme. Donc, on n'y touche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se développer ? Eh bien, on peut soit monter en hauteur. C'est la ville Lego qui se construit sur elle-même. Le dernier projet à Tokyo, c'est Sky Mile Tower. 55 000 habitants. Dans la même tour. Dans la même tour. 420 niveaux. Dans la baie. Et l'autre solution, c'est évidemment que... Vous pouvez taquer les tâches, Daniel Pénac. Je pense à Tokyo parce que... 60 millions d'habitants et pas un coup de klaxon. Non. Et un tremblement de terre toutes les 15 minutes. Donc, t'as 55 000 personnes qui bougent tout le temps. C'est ça qui est effrayant. C'est que finalement, cette ville, elle est... On a dit, elle ne peut pas se développer par là, pas se développer par là. Donc, elle se développe par là. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est face au typhon. Elle est face au tsunami. Elle est sur la ceinture de feu du Pacifique. Les plus grandes chaînes de volcans au monde. Elle a la submersion puisque la montée des eaux. Les deltas et la côte sont en train de s'enfoncer. Subsidance. L'équéfaction des sols. Ça devient des sables mouvants à chaque tremblement de terre. Donc, c'est terrible, ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ils ont inventé et ils développent la ville terrier. Vous en parliez. Et alors, cette ville terrier, c'est étonnant parce que... Moi non plus, je ne voudrais pas y vivre. Mais cette ville terrier est étonnante dans la mesure où ils sont en train... Techniquement, c'est possible. On peut y aller 300 mètres sous le sol avec de la lumière naturelle qui est guidée, avec des champs d'oiseaux qui sont amenés pour y vivre mieux, de l'herbe en boîte. Mais ça, c'est techniquement. C'est la réponse technique. Évidemment, il y a la grande peur d'habiter dans le monde tonien, dans le monde sous le sol. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles aujourd'hui au Japon et notamment à Tokyo ? Les psychologues qui travaillent avec des compteurs pour essayer de mettre en place une nouvelle mythologie avec des compteurs, pour essayer de mettre en place une nouvelle mythologie. Pour revenir à la littérature. Voilà. Pour expliquer aux enfants et faire comprendre aux enfants qui sont les générations futures de ces villes souterraines que finalement, c'est très agréable. Mais attendez, dans toutes ces villes, que ce soit la ville Canopée qui est encore autre chose, la ville Légo, la ville Terrier, pourrons-nous retrouver ce qui fait le bonheur des lecteurs de Pénac ? Par exemple, ces petits villages dont on parlait tout à l'heure, voilà le Belleville qui nous décrit, les bourgs, il y a chez Daniel Salnave l'arrivée dans le bourg. Mais moi, ce qui m'a absolument frappée, mais j'adore tout l'immense projet d'Éric de décrire l'eau, le coton, et là, votre projet à tous les deux, c'est extraordinaire ce que vous dites. Parce qu'on a complètement dépassé l'opposition entre le village et la vie dans les villes. Dont nous avons vécu, nous, enfin. Moi, j'ai quitté mon village avec un désir de ville. Mais pourquoi ? Désir d'artifice. C'est pas de l'herbe que je voulais, c'était des quais, comme dit Baudelaire, la Seine est belle parce que c'est pas des quais ou de l'herbe, ce sont des rives toutes en pierre. C'est la beauté de la pierre. C'est ça qu'on voulait. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Vous avez complètement dépassé ça. Et moi, qui adore me promener dans les villes en essayant de me guider au soleil, à l'orientation entre ces immenses grands canyons comme à New York, je suis parfaitement heureuse, y compris dans la ville terrier parce qu'elle est totalement réanimée en quelque sorte. Elle est réanimée et le lien avec la nature est beaucoup plus fort qu'avant. Dans toutes les villes, il y a par exemple un nouveau contact avec les fleuves. Il y a un nouveau contact avec l'océan. On a construit les villes en se protégeant de l'océan. Et une de nos villes préférées, c'est Seattle, qui est ouverte maintenant sur le Pacifique. On est à chaque fois... Regardez les passages, les promenades, les promenades qu'il y a sur toutes les villes. Je reviens de Lyon, c'est magnifique, avec la confluence, c'est-à-dire qu'on était en ville pour se protéger de la nature. On va raconter également comment on transforme les fiches. Je crois à Taïwan, Manhattan... Parce qu'on a un vrai... Pourquoi ce titre ? Ça vient de Calvino, c'est-à-dire il vient aux voyageurs qui chevauchent longtemps par des territoires désolés, un désir de ville. Parce qu'on adore la campagne, mais au bout d'un moment, on s'ennuie un peu à la campagne. Donc on va en livre parce qu'il y a la vitalité, il y a cette réunion et cette invention et ça devient plus que vivable dans certaines villes. Regardez ce qu'on a fait des villes en France. Regardez ce que c'était Nantes il y a 30 ans. Et maintenant, oui, mais de plus en plus, regardez ce que c'est Bordeaux. Regardez ce que c'est que Brest. Regardez ce que c'est que Pimpol, chez moi. Tout à fait. Il y a ce possible incroyable grâce au maire. Merci. On est en direct. Non, pardon, mais on est en direct et on n'a pas tout à fait terminé, si vous me permettez. Je ne vous poserai donc pas la question qu'est-ce qu'une bonne ville parce que vous allez mettre deux heures à répondre et je vais renvoyer, comme vous n'avez écrit que 20 pages dans le livre et que c'est Nicolas qui a écrit le reste, je renverrai à la lecture du livre qui s'appelle, si, c'est vrai, Désir de... Mais non, ce n'est pas une insulte. Désir de ville, petit précis de mondialisation. J'en profite pour dire, parce qu'il nous reste quelques instants, que les autres tomes de la mondialisation... Ça aussi, c'est Nicolas qui a tout écrit. Non, ça, c'est vous. C'est bien. Ce qui est bien, c'est que vous, qui avez été nègre, vous ne venez pas avec votre nègre. Vous dites oui. C'est lui qui l'a fait aussi. Non, on peut être conseiller d'État et honnête. Est-ce qu'on peut être conseiller d'État, romancier, académicien et être capable de répondre en 20 secondes à une question ? Oui, parce que je connais le Japon, les Haïkus, je connais. D'accord. En Haïkus, qu'est-ce qu'une bonne ville ? Une bonne ville, c'est une ville qui est efficace, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau, l'électricité, de la mobilité. C'est une ville qui est attractive. On a envie d'y aller, soit par le foot, par la culture, par l'État. Et c'est une ville qui n'est pas une succession de ghettos. C'est une ville qui est textile, qui est reliée, grâce à qui ? À l'équipe municipale. Vive les maires. Et attention au centre-ville qu'on est en train de foutre en l'air. Il n'y a plus de vie au centre des villes parce que c'est bouffé par ces machines à vendre et acheter que sont les grands, les supermarchés, etc. Au niveau de la ville, c'est super. Au niveau du Haïkus, c'est moyen, tout de même. C'est un super Haïkus. C'est un Haïkus à la française. C'est-à-dire un Haïkus qui est mitonné avec de la daube. J'adore. Mais non ! Ce n'est pas de la daube. Non, de la daube. Non, ce n'est pas de la daube. C'est de la daube qui est bien mijotée, qui est bien goûteuse avec des herbes. Ah, avec des herbes. Mon cher Daniel Pénac, nous arrivons à la fin de cette édition et nous avons inventé une rubrique pour vous, le piéton de Paris. Un hommage à l'autre piéton de Paris, Georges Pérec. Je me souviens. Venez. Alors, Richard Lornaque, son piano. Bonsoir. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Quand on se promène comme ça, Daniel, qu'on écoute un air de piano comme celui que Richard va nous jouer et qu'on s'entend poser la question, je me souviens, je me souviens de quoi ? Tiens, je me souviens d'une gifle de mon père. À la messe. Mon Dieu. Priez pour lui. C'était à la messe. Pourtant, c'était pas un homme violent, mais je bougeais. Il m'avait d'abord gentiment... Je continuais à bouger. Je faisais... Je bougeais la chaise de devant. Et tout d'un coup, paf ! Et cette vie, cette gifle a résonné car elle était dans une église. Ça fait paf, 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 paf. Mais mon père n'était pas un... cogneur d'enfants. C'est ça. Je m'avais exaspéré. Je me souviens avoir fait pleurer une classe de caïd avec le père Goriot de Balzac. Ah oui. Avec l'agonie du père Goriot. Ah, monsieur, le père Goriot, c'est... Ah bon ? C'est pas bien, le père Goriot. D'accord. Je leur ai lu l'agonie du père Goriot et effectivement, pas tous, mais il y avait une bonne partie des élèves qui avaient la larme à l'œil, oui. Je me souviens que ce qui a fait de moi un lecteur, c'est 11 ans de prison. Oui. C'est-à-dire que, oui, on m'avait mis après séance de vol domestique, j'ai été mis en pension. Et cette pension, comme j'étais très lent compte tenu des redoublements, ça fait cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, première, terminale, terminale. C'était pas 11 ans, c'était 8 ans de prison. Et au début de cette incarcération, je lisais au dortoir, sous les... Parce qu'on n'avait pas le droit de lire à l'étude. L'étude était faite pour apprendre les leçons et faire les devoirs. Donc si vous lisiez à l'étude, le surveillant, vous prenez votre livre et ne vous le rendez pas. Donc, on lisait sous les couvertures. Personne n'était dupe, tout le monde le savait. On nous le laissait faire. Je me souviens, Daniel Penac, être entré dans le dictionnaire la même année que Cascouille. Cascouille, oui. Ça m'avait frappé. Cette concomitance, ma part bonheur, nos lettres n'étaient pas concomitantes d'elles. Mais ça m'avait frappé, oui. Merci beaucoup. Je n'en tire aucune conclusion. Daniel Penac, nous non plus. Merci à vous. Merci infiniment, Daniel Penac. Merci Eric Orsena, Nicolas Gilsou pour ce désir de ville. Daniel Salnave et Alain Corbin, bien sûr, à Franzen. Jonathan Franzen qui nous a ouvert ses portes. Vous retrouvez tous des titres des ouvrages dont nous avons parlé lors de cette émission sur le site internet france.tv et nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine. Tiens, on va lire en compagnie d'un menteur professionnel, Pierre Arditi. Pas tellement le comédien que j'invite, c'est le lecteur car il va lire au Théâtre du Rond-Point que connaît bien Daniel Penac, Yasmina Reza ou Michel Onfray. Michel Onfray sera sur le plateau. Il y aura la sociologue Nathalie Hénique pour un livre passionnant et puis le maître du roman d'espionnage, grand écrivain, John Le Carré. C'est une exclusivité. Je vous souhaite de belles lectures. À la semaine prochaine en musique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501